Donc ici on est à Morichier Albane, à 1200 mètres d'altitude. On changerait ça pour rien au monde. Un bois, déjà c'est vivant. Même après être coupé, il est vivant. Il va toujours travailler, donc il faut savoir comment tu le travailles. Le bois travaille différemment, donc on est tous les jours en train de chercher à dire est-ce que si je mets ce morceau de bois comme ça, est-ce qu'il va être bien pour faire ce que je vais faire ou est-ce qu'il faut que j'en prenne un autre parce que le vénage, enfin voilà. Il faut toujours être à la recherche, en fait il faut visionner le bois. Donc je m'appelle Yvan Cométo et le nom de ma société c'est YC Sherpente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon grand-père était charpentier, après moi je suis parti chez les compagnons, donc il y a 14 ans et demi, et j'ai toujours voulu avoir, c'est la passion du bois. J'ai voulu le faire parce que je voulais faire en fait ce que moi j'avais envie. Je voulais créer mes choses moi, pas être dirigé par quelqu'un qui me dise de faire ça. C'est moi, ma personne, qui veut faire ça comme ça, de cette façon là, et voilà pour avoir le sentiment d'avoir fait ton truc comme il faut, de ta personne. Parce qu'on a une commune qui est réputée pour avoir des beaux mélèzes, avec un vénage très beau. Tous mes clients viennent généralement de ma commune. J'ai regardé un peu, je cherchais sur internet un peu, regarder les si, qu'est-ce qu'il y avait comme si, tout ça. Et après je suis tombé sur Woodmeiser, avec des vidéos sur les réseaux, j'ai regardé un peu. Après j'ai regardé où c'est que c'était situé, et puis du coup après je suis venu voir là-bas, à Saint-Jean-de-Bournay. Donc pour le moment, le plus gros de la société, de ce qu'on fait, c'est tout ce qui est terrasse-bois. Terrasse-bois, agrandissement de chalet, après un petit peu de charpente, et après tout ce qui est bois de sillage. Du coup, tout ça fait que tu t'intéresses tous les bois, chaque bois qu'on scie tous les jours, ne sont pas les mêmes, parce que le vénage n'est pas le même, le bois travaille différemment. Donc on est tous les jours en train de chercher, à dire, est-ce que si je mets ce morceau de bois comme ça, est-ce qu'il va être bien pour faire ce que je vais faire, ou est-ce qu'il faut que j'en prenne un autre, parce que le vénage, enfin voilà. Il faut toujours être à la recherche, en fait il faut visionner le bois, en fait une fois sillé, pour voir si on est dans le vrai du boulot. Et puis on est dans le vrai du boulot, et puis on est dans le vrai du boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021